Alors que le niveau d'eau des étangs est toujours au plus bas, la municipalité, à l'initiative d'André Brémond, conseiller municipal, a fait procéder au débroussaillement du ruisseau qui sert d'exutoire à l'étang principal. Dans un deuxième temps, un relevé d'altimétrie sera réalisé par les services municipaux et un curage du ruisseau sera effectué afin de rétablir le bon sens de l'écoulement. Cette initiative est à saluer car il n'y a plus aucun travaux d'entreprise sur le site depuis près de 40 ans. Parallèlement, le point jeune de Tourne a été mobilisé afin de procéder au nettoyage des berges. Les adolescents sont encadrés par deux animateurs. La municipalité, quant à elle, a mis à disposition un technicien ainsi qu'un véhicule pour le transport des déchets. De plus, deux élus participent aux travaux. Il faut féliciter les jeunes qui ont pris part à ce chantier en offrant à la commune trois après-midi de leurs vacances scolaires de février afin de rendre cet espace plus propre. Une belle leçon de civisme. Une quantité impressionnante de déchets et poubelles à tout genre a été évacuée. Le but de ces travaux étant de sensibiliser dans un premier temps les visiteurs sur la nécessité d'adopter un comportement citoyen et respectueux de ces lieux trop longtemps laissés à l'abandon. C'est parti ! Musique 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 A l'avenir, la municipalité envisage la réhabilitation du site dans le respect de la biodiversité de cette zone humide. Affaire à suivre donc.